Gérald Roseau, directeur de l'exploitation agricole de la Bergerie Nationale à Rambouillet. Une exploitation polyculture élevage, avec la particularité qu'elle accueille aussi une ferme pédagogique. Donc des scolaires, du grand public qui vient visiter la ferme. Au niveau production, on a un troupeau de vaches laitières en agriculture biologique. Donc 70 vaches laitières qui sont derrière moi, avec transformation du lait sur la ferme. Et un troupeau de brebis, brebis viande, de 400 individus, avec commercialisation d'agneaux de boucherie en circuit court. Quelques chevaux de trait et quelques animaux pédagogiques, donc volailles, lapins, etc. Et un petit élevage de porcs, également en bio. Les flux d'entrant et sortant sur l'exploitation, il y en a plusieurs. Donc on peut identifier les flux humains, les flux d'animaux, les flux de matière. Et puis après, il y a tout ce qui est aléatoire lié à l'environnement. Donc les flux de matière, chez nous, ça va être essentiellement les céréales. C'est-à-dire qu'on n'est pas autonome complètement au niveau de l'alimentation. Une partie des céréales sont produites sur la ferme, mais une partie est toujours achetée à l'extérieur. Donc on a du maïs, de la févrole et un aliment complet pour agneaux qui proviennent de l'extérieur. Qui sont livrés par la coopérative ou par des négociants. Quand les matières sont livrées, il y a un circuit, effectivement, pour le camion. Alors l'avantage, c'est qu'il ne croise pas beaucoup les flux de travail de l'exploitation. C'est-à-dire que le camion arrive et va venir livrer sa marchandise au stock de céréales. Mais il ne va pas traverser toute la ferme pour y arriver. Donc au niveau des flux de matière, on a aussi la litière. Donc on produit environ 20% de la paille qu'on consomme. Tout le reste provient d'un négociant local qui collecte dans la région Île-de-France et l'Imitrof de la paille en bas de carré. Donc ça, c'est livré tout au long de l'année. Ça peut être déchargé à différents endroits de l'exploitation. Et donc ça peut croiser les circuits de travail d'exploitation. On a des navettes environ tous les 15 jours, 3 semaines de paille sur l'exploitation. Au niveau des interventions liées à la réception des marchandises, il n'y a pas de pratiques particulières qui sont mises en œuvre. Que ce soit des infections de pneus ou autre, on n'a rien mis en place pour le moment. Parce qu'on n'en sentait pas le besoin. Donc au niveau des matières sortantes, on exporte 2 à 3 camions de céréales à la moisson. Donc c'est la coopérative qui envoie les camions chez nous pour collecter à la récolte. Ce n'est pas nous qui livrons la matière directement. Quand on exporte les récoltes à la moisson, les véhicules empruntent le même chemin que quand on reçoit de l'aliment. Au niveau des flux d'animaux, on a assez peu de flux d'animaux entrants. On est relativement autonome sur tout ce qui est reproducteurs, etc. Les seuls animaux entrants qu'on a eu cette année, c'est les porcelets. Parce qu'on est uniquement engraisseurs au niveau de notre atelier porc. Donc on reçoit des porcelets tous les 3 mois à peu près, qui viennent d'un autre élevage naisseur bio de la Mayenne. Au niveau de l'accueil de ces animaux, ils sont isolés dans un parc pendant environ 15 jours, 3 semaines, avant de retrouver le reste de l'élevage. Au niveau des flux sortants d'animaux, on a les veaux qui partent en élevage. Les veaux mâles et une partie des veaux femelles sont vendus à l'âge de 2 semaines. Donc là, c'est un négociant qui vient collecter les animaux. La plupart des autres flux sortants qu'on a d'animaux, c'est en direction de l'abattoir. Étant donné qu'on commercialise en circuit court, on valorise nous-mêmes nos animaux. Donc voilà, c'est nous qui faisons directement les transports vers l'abattoir. Au niveau de la sortie des animaux, en ce qui concerne les veaux, la seule pratique qui avait été demandée à une époque, c'était la désinsectisation. Voilà, donc on avait reçu une note du GRDS pour désinsectiser les animaux avant leur départ. Mais sinon, il n'y a pas de pratique spécifique pour ces animaux. Au niveau de l'exploitation en elle-même, les flux d'animaux ne sont pas isolés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des croisements entre les différentes espèces. La circulation des ovins peut croiser celle des bovins, etc. Donc il faut rester vigilant sur le suivi des animaux et les pétologies qui pourraient éventuellement être transmissibles d'une espèce à l'autre. Concernant les flux de personnes, on a différents types de publics qui fréquentent la ferme. On peut identifier les étudiants du pôle formation, le grand public qui vient visiter la ferme dans le cadre du loisir, le week-end ou les vacances, les techniciens, véto, etc. Donc c'est trois types de publics bien différents. Au niveau des apprenants, on a les élèves chez nous, c'est principalement les BTSPA, BTSAX et puis aussi les CAPA qui viennent manipuler sur la ferme dans le cadre de TP. Alors une partie sur les chevaux de trait pour l'apprentissage de l'attelage et une autre partie sur les bovins et ovins pour tout ce qui est manipulation, pesée, contention, etc. Au niveau de l'accueil de ces apprenants, il y a des pratiques qui ont été mises en place de désinfection des bottes et puis de consignes d'arriver avec des vêtements propres en début de semaine. L'idée c'est que s'ils sont allés dans d'autres fermes le week-end ou pendant leur semaine d'apprentissage précédemment, quand ils arrivent pour la première fois de la semaine sur l'exploitation, qu'ils fassent une désinfection, ensuite les allées venues entre le pôle formation et l'exploitation, normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait des contaminations. Au niveau des apprenants, on a également la formation insémination qui est dispensée à la Bergerie Nationale. Et là, on a des inséminateurs qui viennent apprendre les techniques d'insémination animale. Donc c'est la même pratique que pour les apprenants. On leur demande en début de semaine une désinfection des bottes, d'arriver avec des vêtements propres pour pouvoir accéder à l'exploitation. Et s'il y a dans le courant de la semaine des manips qui sont faites sur d'autres sites, pareil, au retour, on leur demande de procéder à une désinfection. Au niveau du grand public, on accueille à peu près 100 000 visiteurs par an. Donc c'est une fréquentation assez intense du site. Ça reste un public peu à risque, étant donné que c'est des gens qui vivent en milieu urbain, qui n'auront pas fréquenté d'autres exploitations avant la nôtre. Alors on n'est pas à l'abri quand même qu'ils soient allés sur une autre ferme avant, ou alors qu'ils aient des animaux domestiques. Donc il faut garder la vigilance à ce niveau-là. Aujourd'hui, les points faibles de l'exploitation, c'est qu'on a un bâtimentaire vétuste, enfin ancien, et donc difficulté pour le moment à bien cloisonner les zones de circulation des visiteurs avec les zones de travail. Un des points d'amélioration qu'on a identifié et qu'on souhaite mettre en place dans les prochaines années, c'est justement la rénovation des bâtiments, réorganiser les circuits de l'exploitation pour que les visiteurs ne fréquentent que des zones qui leur sont réservées. Et typiquement, là on voit ici derrière, on a l'étape des vaches laitières. Actuellement, le public peut circuler devant les cornadis des animaux. À terme, on aimerait que ce ne soit plus le cas, qu'ils circulent dans des zones qui leur sont vraiment dédiées et ne soient plus en contact avec l'alimentation des animaux. Le fait qu'il puisse y avoir des contacts directs entre les animaux et le public peut poser des problèmes sanitaires évidemment, mais aussi des problèmes de sécurité, avec éventuellement des coups, des morsures. Donc il y a ces deux aspects-là qui nous encouragent à modifier aujourd'hui l'organisation de la circulation sur l'exploitation. Les maladies peuvent se transmettre des visiteurs vers les animaux, mais aussi inversement. On parle de zoonoses. À ma connaissance, on n'a jamais rencontré de problème de cet ordre avec nos visiteurs. Cependant, on a déjà eu le cas sur des salariés, avec transmission de problèmes cutanés ou autres d'animaux vers des salariés. Donc voilà, il faut garder une vigilance, des bonnes pratiques, de travailler avec des gants, d'utiliser du matériel à usage unique, etc. pour limiter ce risque-là. Et en ce qui concerne la dernière catégorie de public qui fréquente l'exploitation, donc les techniciens, on accueille les techniciens contrôle laitier, les techniciens, enfin les vétos, enfin notre vétos, et c'est à peu près tout, puisque l'insémination, on l'assure nous-mêmes aujourd'hui. On n'a plus de coopérative d'insémination qui fréquente l'exploitation. Donc au niveau de ces techniciens, ils sont rodés à la circulation, on va dire, sur différents types d'exploitation. Donc naturellement, ils nettoient et désinfectent leurs bottes et s'équipent de vêtements propres quand ils arrivent sur l'exploitation. Donc on n'a pas eu nous nécessité à rajouter des mesures particulières là-dessus. Le véto, naturellement, c'est son métier. Il va de ferme en ferme et donc quand il arrive, il met une surblouse, il a les bottes propres, pour un nettoyé, désinfecté, etc. Donc c'est des pratiques qui sont déjà rentrées dans les mœurs pour ce public-là. Ça n'empêche qu'il faut rester vigilant et, si c'est nécessaire, rappeler les bonnes pratiques à ces personnes. Donc au niveau des flux d'exploitation, on a déjà balayé la plupart. Je rajouterais peut-être les flux aléatoires liés à l'environnement, notamment tout ce qui est oiseaux parce qu'on a eu ces dernières années les soucis de grippe aviaire et nous, localement, on nous a demandé de couvrir les volières avec des filets, etc. pour éviter les problèmes liés à l'introduction d'oiseaux qui viendraient consommer des céréales et donc produire des déjections qui pourraient être contaminantes. On peut avoir le gibier également. Nous, on n'est pas concerné par les sangliers parce qu'on est dans un domaine qui est fermé où il n'y a pas de sanglier. Par contre, il y a des cervidés, il y a des faisans. Les cervidés, dans certains cas, peuvent être vecteurs de maladie pour les troupeaux. Donc il faut aussi avoir une vigilance à ce niveau-là. Les vecteurs sans risque de contamination, pour moi, tout vecteur présente un risque. Après, il y a un degré plus ou moins important. À mon sens, les visiteurs citadins représentent peu de risques, même s'ils sont nombreux. Par contre, les techniciens ou les véhicules qui vont de ferme en ferme présentent un risque fort. Même s'ils sont peu nombreux, effectivement, vu qu'ils ont une fréquentation quotidienne de tout un tas d'élevages en dehors de notre site, c'est des vecteurs forts de contamination. En matière de gestion du risque sanitaire, on va dire que la plus grande difficulté qu'on peut avoir, c'est la diversité des élevages qu'on a, avec plusieurs types d'élevages, avec les animaux de la ferme pédagogique, etc. Donc, il faut qu'on soit vigilant au risque de contamination croisée, etc. Et puis aussi, quand même, le flux de personnes, même s'ils ne représentent pas forcément tout un risque important, mais malgré tout, ça fait quand même énormément de circulation sur le site, qui est malgré tout assez difficile à maîtriser complètement. Donc, on n'est pas à l'abri d'introduction de contaminants malgré les mesures qu'on a pu mettre en place. À ma connaissance, on n'a pas rencontré de difficultés ou en tout cas de contaminations particulières ces dernières années. On reste malgré tout très vigilants avec le vétérinaire qui assure le suivi sanitaire du troupeau avec nous, sur la détection précoce de tout type de maladies. Et en termes de gestion du risque sanitaire, nos réussites, à mon sens, c'est de ne pas avoir rencontré de problème depuis pas mal de temps et d'avoir pu gérer l'environnement un peu particulier de notre exploitation et de ne pas avoir eu d'introduction de contaminants ou d'autres soucis de ce type. Une pratique qui est mise en place aussi sur l'exploitation pour limiter, on va dire, la recontamination surtout, c'est le compostage. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, l'ensemble des fumiers issus des élevages sont compostés, ce qui permet une hygiénisation de la matière et donc de limiter la réinfestation des prairies ou des cultures avec des bactéries ou des virus qui proviendraient des litières. Donc ça, on va dire que c'est un des points forts de notre organisation aujourd'hui.